Grâce à Oioverse, j'ai pu tester Alaïsam avant sa sortie et me voici donc prêt à vous proposer ce guide complet sur le personnage pour savoir quelle arme, artefact et équipe pourront lui aller. Si vous vous intéressez à ces constellations, je vous sortirai une vidéo plus tard cette semaine où je les testerai toutes pour vous montrer ce qu'elles lui apportent vraiment. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide concernant un autre personnage de Genshin Impact, n'hésitez pas à vous rendre dans la description pour y retrouver la playlist de tous mes autres guides de personnages. Alaïsam sera un nouveau personnage d'Endro DPS, c'est-à-dire qu'il sera dans votre équipe seulement pour faire des dégâts, il n'apportera rien aux autres personnages de votre équipe, si ce n'est qu'il est aussi capable d'appliquer énormément l'élément d'Endro aux ennemis, ce qui peut être utile dans certaines teams qui ont besoin de beaucoup d'applications d'Endro, notamment les teams de fleurissement ou d'exubérance, et cette particularité lui sera forcément bénéfique car ça lui permettra de faire bien plus de réactions élémentaires que certains autres personnages. L'ensemble du gameplay de Alaïsam va tourner autour des miroirs de diffraction. Ce sont des miroirs que vous pourrez obtenir en déclenchant votre compétence élémentaire, après le lancement de votre déchaînement élémentaire, et en utilisant votre passif, correction à quadruple cause, qui lui donnera un miroir si vous faites une attaque chargée ou une attaque plongeante sur un ennemi. Cependant, faites attention, ce passif ne pourra être utilisé que toutes les 12 secondes. Et donc, quand Alaïsam aura un miroir sur lui, ses attaques normales chargées plongeantes vont toutes être infusées de Dendro, et donc il pourra faire des dégâts d'Endro en continu. Cependant, ces miroirs ne pourront rester que 4 secondes chacun, et vous ne pourrez en avoir que 3 maximum. Mais bon, étant donné qu'Alaïsam a plein de sources pour obtenir ces miroirs, ce n'est pas réellement un problème, et en plus, ces miroirs vous permettront de faire encore plus de dégâts aux ennemis, car tant que vous avez des miroirs sur vous, et que vous faites des attaques normales chargées ou plongeantes sur les ennemis, vous allez avoir des attaques coordonnées quand vous êtes actif avec Alaïsam, et donc faire des dégâts d'Endro supplémentaires aux ennemis. Et plus vous avez de miroirs, plus vous avez d'attaques qui vont se faire sur les ennemis, et ces attaques ont un internal cooldown assez particulier, qui est d'une application élémentaire tous les deux coups, ce qui signifie qu'Alaïsam sera capable d'appliquer l'élément d'Endro aux ennemis tous les deux coups avec sa compétence, et donc possiblement faire beaucoup plus de réactions élémentaires, tout en sachant encore une fois que si vous avez trois miroirs, et bien ce sont trois attaques qui sont faites en même temps que votre attaque normale, et donc deux d'entre elles feront une application d'Endro aux ennemis, ce qui est juste extrêmement fort pour le personnage. Donc tout ça c'est juste la mécanique de miroir, c'est ce qui peut paraître le plus compliqué pour le personnage, mais après tout le reste est vraiment très simple pour le perso, et donc tout ça c'est considéré comme des dégâts qui sont faits par la compétence élémentaire, même si vous ne la déclenchez pas, si vous avez eu des miroirs d'une autre source, ça comptera quand même comme des dégâts de compétence élémentaire, d'ailleurs en parlant de la compétence élémentaire, bon tout simplement celle-ci va vous permettre de faire une ruée sur un ennemi, et faire des dégâts d'Endro juste devant vous, et si vous faites un appui long pour lancer votre compétence élémentaire, et bien vous pouvez viser l'endroit où vous allez frapper les ennemis. Ensuite nous allons avoir le déchaînement élémentaire d'Alaïsam, le champ particulier est le lien de phénomène, qui au déclenchement va consommer tous les miroirs que Alaïsam a, et va faire des dégâts de zone juste devant vous, des dégâts de zone d'Endro évidemment, et plus vous avez consommé de miroirs pour déclencher cette capacité, plus vous allez faire de dégâts, parce que de base celle-ci ne fait que 4 instances de dégâts, que 4 attaques, avec les multiplicateurs qui sont juste ici, et si vous avez dépensé un miroir vous allez en faire 6, si vous avez dépensé deux miroirs vous allez en faire 8, et si vous dépensez 3 miroirs vous allez faire 10 attaques, ce qui peut du coup faire énormément de dégâts. Et l'autre particularité de cette capacité, c'est que vous allez récupérer des miroirs, 2 secondes après son utilisation, selon le nombre de miroirs que vous avez consommé. Moins vous avez consommé de miroirs, plus vous allez en récupérer juste après. Par exemple, si vous avez consommé 0 miroirs, pour l'utiliser vous allez en récupérer 3, si vous en consommez 1 vous allez en récupérer 2, etc, etc. Donc si vous avez lancé votre ulti avec 3 miroirs, vous n'allez pas en récupérer derrière. Ce qui fait que cette capacité peut être utilisée de 2 manières, soit vous allez l'utiliser au début de votre combo, comme ça juste après vous aurez 3 miroirs, et vous pourrez faire vos attaques, vos dégâts avec votre compétence élémentaire. Soit vous allez l'utiliser à la fin d'une combo, et dépenser 2 ou 3 miroirs, pour faire un maximum de dégâts avec celle-ci, mais par contre vous n'aurez plus de miroirs, et du coup il faudra passer sur un autre personnage, pour lancer leur capacité et faire d'autres types de dégâts. La combo que vous allez utiliser va souvent dépendre du contexte, et de vos habitudes de jeu, mais si vous cherchez l'optimisation, généralement la première est la meilleure, donc quand vous commencez votre combo avec votre ulti, pour avoir un maximum de miroirs. Cette combo d'ailleurs ressemblera à lancement de votre déchaînement élémentaire, puis vous allez faire un enchaînement d'attaques de 4 secondes, vous allez ensuite lancer votre compétence élémentaire, pour récupérer les miroirs qui auront expiré, puisqu'ils disparaissent au bout de 4 secondes, vous allez refaire des attaques normales pendant 4 secondes, et après vous allez faire une attaque chargée, pour récupérer un bouclier, et enfin vous allez repasser sur vos autres supports, pour lancer vos capacités, et repartir sur Alay Sam, lancer son ulti, et refaire votre enchaînement. Et si vous vous préoccupez de la génération de particules de Alay Sam, il sera capable de générer une particule Anemo, à chaque attaque de rayonnement, donc à peu près toutes les 1,6 secondes, mais réalistiquement c'est plus une particule toutes les 2 secondes, ce qui est plutôt ok. Et enfin, si vous avez le second passif de Alay Sam, vous pourrez augmenter les dégâts de votre compétence élémentaire et de votre ulti, selon votre maîtrise élémentaire. C'est pour ça qu'il est nécessaire de lui mettre des artefacts qui ont de la maîtrise élémentaire, tout en sachant que, eh bien, le scaling de ses attaques sont toujours liés à la maîtrise élémentaire. Donc quand vous allez mettre des stats sur votre Alay Sam, la maîtrise élémentaire sera souvent meilleure que la stat d'attaque pour lui. Et aussi, comme on sera capable de faire pas mal de réactions avec lui, si vous le jouez dans une team propagation, donc avec un support électro, il faudra essayer de monter le plus possible son niveau, le mieux étant évidemment le niveau 90, pour que ses réactions soient bien meilleures. Donc en résumé, quelles sont les aptitudes les plus importantes à monter chez Alay Sam ? Celle qui est la plus importante, c'est clairement votre compétence élémentaire, c'est de là que viendront la plupart des dégâts que vous allez faire. Après, on va retrouver les attaques normales, c'est vrai qu'on en fait pas mal dans nos enchaînements, donc forcément, il faudra bien monter leur niveau. Et enfin, vous allez monter votre ulti, mais de toute façon, il faudra monter toutes ses aptitudes, puisqu'elles seront toutes importantes pour lui. Du côté des armes, évidemment, sa meilleure arme sera la lumière d'incision foliaire, c'est son arme fétiche, mais si vous n'avez pas cette arme, il y a beaucoup d'armes qui peuvent aller avec lui, notamment toutes les armes qui peuvent lui donner du taux critique du dégâts crit, ou alors de la maîtrise élémentaire. Donc si vous avez la lune ondulante de Futsu, le reflet de tranche brume, le coupeur de Jade, ou encore le serment de la liberté en arme 5 étoiles, toutes ces armes iront sur lui. Au niveau des armes 4 étoiles, il va être très free-to-play friendly, c'est-à-dire que si vous avez participé à l'événement principal de la mise à jour 3.4, ou 3.3, excusez-moi, vous pouvez utiliser la pluie florale, c'est très très bien pour lui, ça lui donne de la maîtrise et plus de dégâts grâce au passif. Sinon vous pouvez utiliser la pluie cure de fer qui se crafte chez le forgeron, ça marche tout aussi bien, et ça marche même mieux si on est dans une situation où il y a plusieurs ennemis. Et sinon si vous avez été chanceux dans une bannière précédente, Claire de lune de Xiphos est excellente, car encore une fois, maîtrise élémentaire, mais ça lui redonne aussi de la recharge, qui va être très importante pour qu'on puisse essayer d'avoir son ulti à chacune de nos rotations. Sinon si vos armes maîtrise élémentaire ne sont pas disponibles, ou si vous ne l'en avez pas, et bien vous pouvez aussi lui mettre des armes recharge d'énergie, comme par exemple le croc supurant, l'épée de Favonius, ou encore l'épée rituelle. L'épée rituelle peut être vraiment bien, parce que si vous pouvez lancer plusieurs fois votre compétence élémentaire, ça vous redonne plusieurs fois des miroirs, donc par exemple vous lancez une première fois votre compétence, vous avez vos deux miroirs, vous faites un petit enchaînement d'attaques pendant 4 secondes, puis vous pouvez relancer votre compétence élémentaire, et avoir votre enchaînement une nouvelle fois, et en plus ça donne beaucoup de recharge, pour maximiser les chances d'avoir votre ulti à chaque rotation. Maintenant pour les artefacts à lui mettre, déjà ce qu'il faut savoir c'est que si vous n'avez pas un deuxième personnage d'endro dans son équipe, qui joue justement le full set d'endro, bon il faudra lui mettre, puisque ça lui permettra de faire tellement plus de dégâts, mais la plupart du temps, il sera joué avec un autre d'endro qui aura ce set, donc on préférera du coup utiliser le full set rêve doré sur lui, qui lui permettra de bien augmenter sa maîtrise élémentaire, et de gagner un petit peu d'attaque, même si cette stat est beaucoup moins importante pour lui. Et si vous êtes comme moi, et que vous n'avez pas réussi à avoir un full set rêve doré, ne vous inquiétez pas, puisque l'option de cette maîtrise élémentaire, donc bande vagabonde plus rêve doré, est à peine en dessous de rêve doré, enfin full set rêve doré, donc ça suffit amplement pour lui, ça fait de très très bons dégâts, sinon vous pouvez partir sur des mélanges maîtrise élémentaire plus bonus d'endro, ou même mettre un 2 pièces recharge d'énergie, pour qu'il puisse avoir plus facilement son ulti, et en dernier recours, vous pouvez aussi mélanger l'attaque pourcentage dans tout ça, mais cette stat est moins importante pour lui. Mais si vous êtes en dessous du niveau d'aventure 45, vous n'aurez pas accès aux artefacts 5 étoiles, donc il faudra plutôt partir sur un full set instructeur, un full set berserker, ou encore un mix 2 pièces recharge, plus 2 pièces maîtrise élémentaire. Et au niveau des stats à mettre sur vos artefacts, la maîtrise élémentaire est ce qu'il y a de mieux à mettre sur votre sablier, mais la recharge d'énergie peut aussi être utilisée, puisque pour utiliser sa combo optimale, il est un petit peu dépendant de son ulti, pour la coupe ce qu'il y a de mieux c'est le bonus de dégâts d'endro, et pour votre diadème de logos, il faudrait que ce soit du taux critique ou du dégâts crit. Pour la recharge d'énergie qu'il faudra mettre sur lui, c'est au grand minimum 140%, moi je suis à 137, et c'est tendu des fois. Et encore ça va que j'utilise des supports qui lui apportent de l'énergie, donc certains personnages électros, et surtout Naida, mais si vous n'avez pas ces grosses batteries, il faudrait viser aux alentours de 180% de recharge d'énergie, mais cela diminuera aussi vos stats offensives, donc à voir si vous n'arrivez pas à avoir de la recharge d'énergie, il faudra peut-être changer un petit peu vos plans pour les combos de Alaïsam, et du coup ne pas inclure son ulti à chaque début de combo. Enfin, pour les teams que nous allons utiliser avec Alaïsam, il n'y a rien de bien spécial par rapport à d'autres personnages comme Naida, on va l'utiliser dans toute team qui a besoin d'un bon applicateur d'endro, donc par exemple dans ses meilleures options, on aurait forcément la team propagation, donc on va l'utiliser avec des supports électros, pour mettre l'état de stimulation sur les ennemis, donc quand on leur place le dendro et l'électro en même temps, et quand vous allez refrapper ses ennemis avec les attaques d'endro d'Alaïsam, qui appliquent beaucoup le dendro, et bien vous allez pouvoir faire très facilement des réactions élémentaires et faire beaucoup plus de dégâts avec lui. On aura plusieurs façons de faire ce type de team, la première ce serait 2 dendro plus 2 électro, comme ça vous n'avez aucun problème au niveau des réactions élémentaires, Naida est un excellent support pour Alaïsam, sachez-le, peu importe les teams que vous allez jouer avec Alaïsam, Naida est génial puisque ça facilite les réactions d'Alaïsam, et en plus elle peut redonner de la maîtrise pour que Alaïsam fasse beaucoup plus de dégâts. Surtout que le fait de jouer 2 personnages dendro, déjà ça pourra permettre à Alaïsam d'avoir plus de particules dendro, et de recharger son ulti plus facilement, et d'accéder à la résonance dendro qui augmentera sa maîtrise élémentaire. Ensuite nous allons pouvoir jouer 2 personnages électro, donc Fischl est un très bon support pour Alaïsam, puisqu'elle pourra elle-même faire pas mal de réactions, notamment grâce à un de ses passifs qui permet de faire pas mal de dégâts si on fait des réactions liées à l'électro, et Shinobu sera là surtout pour avoir un soigneur, mais ça peut être Dori si vous préférez, mais au moins Shinobu applique un petit peu plus facilement l'électro pour vous assurer que les ennemis soient tous en état de stimulation. Et le fait d'avoir 2 personnages électro vous permet d'avoir les résonances électro pour générer quelques particules supplémentaires, encore une fois pour être sûr que Alaïsam est son ulti à chacune de nos rotations. Quelque chose qui peut être pas mal c'est de jouer Raiden avec Alaïsam, comme ça vous pouvez alterner entre les deux et bien recharger l'ult d'Alaïsam. Sinon vous pouvez aussi faire la variante avec un seul support électro, un personnage de flex, donc généralement ce sera un personnage de bouclier, comme par exemple Songli, et un deuxième dendro, qui sera peut-être notre healer si votre flex n'est pas votre healer. Donc Yao Yao peut être une assez bonne batterie pour Alaïsam, et en plus de ça elle est capable de bien soigner pour vous assurer que vous ne preniez pas de dégâts. N'oubliez pas d'ailleurs que dans toutes ces teams, votre personnage dendro doit être full set dendro pour pouvoir baisser les résistances dendro des ennemis pour que Alaïsam puisse faire plus de dégâts. Un autre type de team qui va bien briller avec Alaïsam, ce sont les teams exubérance et bourgeonnement qui vont bien profiter du fait que Alaïsam applique énormément le dendro pour pouvoir créer plus de noyaux dendro et donc proc' plus facilement ces deux réactions élémentaires. Pour faire une team exubérance ou bourgeonnement, bon il faudra tout simplement notre Alaïsam en applicateur dendro, il nous faudra un support hydro, Zinkyu serait la meilleure option, mais vous pouvez faire un double hydro avec Yelan pour avoir encore plus d'applications hydro, et votre dernier personnage sera soit un personnage électro comme Shogun Raiden ou Shinobu, soit un personnage pyro qui pour l'instant ne peut être que Thomas, puisque les autres personnages pyro appliquent beaucoup trop le pyro, et donc ça vous empêchera de bien faire vos réactions de bourgeonnement et de fleurissement. C'est quelque chose que j'ai expliqué dans mon guide sur Thomas bourgeonnement, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et évidemment le personnage de votre équipe qui va proc' la réaction, donc votre personnage électro ou pyro, devra être build avec que de la maîtrise élémentaire sur son arme et sur ses artefacts, idéalement fleur du paradis ou full rêve doré, et comme ça il sera capable de faire énormément de dégâts dendro. Si vous utilisez une team comme celle que je vous montre actuellement, il faudrait que l'un de vos personnages ait un full set dendro pour pouvoir baisser les résistances dendro des ennemis, pour que votre Shinobu par exemple puisse faire bien plus de dégâts. Du coup dans ce genre de situation, Alisam pourrait avoir son propre set, ou alors évidemment vous pouvez remplacer votre Yelan par un voyageur dendro, ou alors Naida, comme ça vous avez votre deuxième personnage dendro pour augmenter votre maîtrise, et pouvoir baisser les résistances dendro des ennemis. Ou alors encore une fois, comme pour la team précédente, vous pouvez placer un Zongli au milieu de tout ça pour prendre le minimum de dégâts possibles, et donc vous pouvez vous permettre d'avoir Raiden pour déclencher les réactions élémentaires. Sachant que c'est une lancière, elle pourra avoir le fléau du dragon, qui lui donnera plus de maîtrise élémentaire qu'à une Shinobu, et donc elle pourra potentiellement faire plus de dégâts avec les réactions d'exubérance. Et enfin le troisième type de team qu'on pourrait faire avec Alisam, c'est évidemment la combo avec Nilou. Alors je ne suis pas le plus grand fan de cette team, mais en tout cas je préfère jouer d'autres personnages dendro dans cette équipe que Alisam, puisque du coup il faudrait le jouer full maîtrise élémentaire, et la plupart de ses dégâts viendraient juste de ses réactions, et non pas de ses dégâts personnels, donc c'est un petit peu du yashi pour le personnage. Mais bon, si vous voulez le jouer dans ce genre de team, sachez que c'est possible, et du coup dans les supports qu'on va utiliser avec Niloué et Alisam, on va retrouver Zinkyu, forcément pour avoir un maximum d'applications hydro, et votre dernier personnage pourrait être encore un autre personnage hydro, ça peut être Barbara ou Kokomi, il faudra absolument que ce soit un soigneur, puisque sinon vous n'allez absolument pas survivre, puisque vous allez prendre trop de dégâts par vos propres noyaux d'endro, mais Yao Yao peut aussi très bien faire le taf, puisque bon, c'est du soin très régulier, du très bon soin d'ailleurs, si jamais vous avez pris un petit peu trop cher, vous lancez son ulti, vous soignez tout le monde, et encore une fois, ça vous permet d'avoir la résonance d'endro, sachant que nous avons aussi la résonance hydro pour augmenter les PV de tous les personnages, ce qui fait que Yao Yao va encore plus soigner notre équipe, vu qu'elle aura plus de PV, évidemment dans cette équipe ce sera elle qui aura le full set d'endro, et votre Zinkyu quant à lui devra être joué avec un set rêve doré, et évidemment de la maîtrise élémentaire partout, sauf l'épée, bon je pense que c'est bien de garder l'épée rituelle sur lui, pour nous assurer qu'il est toujours son ult, et comme ça quand il générera des noyaux d'endro avec le fleurissement, ils feront plein de dégâts, puisque si on reste sur le build taux critique dégâts crit sur lui, bon vos dégâts ne seront vraiment pas ouf, et ceci conclura donc mon guide sur Alaï Sam, et j'espère qu'il vous aura été utile, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo pour soutenir la chaîne, si vous avez des questions supplémentaires concernant Alaï Sam, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de répondre à un maximum d'entre vous les 24 premières heures après la sortie de cette vidéo, ou sinon vous pouvez venir me poser votre question directement quand je suis en live sur ma chaîne Twitch, que vous pouvez retrouver dans la description, comme ça je pourrais vous y répondre directement. Mais juste avant de se quitter, mon avis sur Alaï Sam, qu'est-ce que je pense de lui ? Je pense que c'est un très très bon DPS, pour moi il n'a rien de vraiment très spécial, il ne sort pas du lot par rapport à d'autres personnages qu'on a vus ces derniers mois, avec les récents ajouts de Sumeru, mais si vous cherchez un personnage qui fait mal, qui peut bien exploiter les réactions d'endro, ce personnage fera amplement l'affaire. Mais, 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 si jamais vous avez déjà Naïda sur votre compte, je pense qu'il n'est absolument pas nécessaire. Sauf si vous invoquez pour le design des personnages, et dans ce cas-là, si vous êtes tombé sous le charme d'Alaï Sam, bon, vous n'allez absolument pas regretter d'invoquer le perso, puisqu'il est très efficace, il est assez satisfaisant, très simple à jouer, et, en plus, voilà, il a des abdos assez incroyables. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis sur Alay Sam en commentaire, est-ce que vous l'avez déjà invoqué, comment est-ce que vous allez jouer, dans quel team vous allez jouer, et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pour être au courant quand je sortirai de futurs guides de personnages, ou les vidéos Genshin Impact de manière générale, et sur ce, on se retrouve la prochaine fois, allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501